Le moment est venu, nous devons mettre nos égaux à côté. Je vais avoir la casquette politique. Et je vais avoir la plateforme. Je vais avoir la clé de l'économie. Je vais être là, parce que j'ai l'impression d'en faire ma star. J'ai l'impression d'en avoir la grasse du boulot. Et je vais le faire. Au contraire, je vais perdre. Quand je dis que nous avons perdu, parce que le pouvoir en place, bien qu'il ait basculé, mais il est toujours là. Voilà pourquoi l'Union sort, l'unité s'impose, ça ne sert à rien, il n'y a qu'à continuer, il n'y a qu'à ce que le combat est en solo et ça, il n'y a qu'à ce que le combat est en solo. Et encore une autre chose, tu as l'habitude de te promener avec les politiciens, sache-le que tu es devenu la principale cible de la combattante. Nous voulons maintenant des actions concrètes. Nous devons reprendre les combats de 2011, 2012, 2013. L'Umbé, 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 l'Umbé. L'Umbé, l'Umbé, l'Umbé. Le combat est à un niveau de l'unité, il n'y a pas de peine à moussouni, il faut que la paix change de côté. Tant que tu n'as pas de peine, tant que tu n'as pas de peine, tant que tu n'as pas de peine, ils vont continuer à rouler comme des pâtissiers. Il faut que tu change la paix et que tu n'as pas de peine. Dans ce sens, nous sommes responsables de la plateforme de l'Umbé. Nous mobilisons nous, nous organisons la réunion pour nous contrasser maintenant les actions concrètes à l'Umbé. Nous devons comprendre que les combattants sont les combattants. Et la dernière chose que nous devons pas dire, nous avons fait tout à l'heure, ça ne sert à rien, il y a peut-être que nous devons débattre contre l'Umbé. Tout en fait, ils sont faillibles, ils se sont propres en combat. Ce dont nous devons en bouteillette, tu l'as même fait en cachette. Donc tous en fait, ils sont faillibles nos combattants. Quand je parle des Français, je ne parle pas des politiciens, je parle aux Français, des frères combattants. Ils sont au sein du m'appel et c'est le moment, et on le dit toujours, le linge sale, ça c'est là, en famille. Donc le moment est venu, le Congo souffre, le Congo est à danger et l'unité se pose. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Est-ce que l'Afrique est là ? Est-ce que l'Afrique est là ? Est-ce que les enfants de Rouen et Rouen sont là ? Est-ce que les enfants de Montiboukieté sont là ? Est-ce que les Congolais sont là ? Merci, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Voilà. Ils font tout l'amour qu'ils sont africains. Et si on n'a pas choisi cette place pour rien, parce que cette place est symbolique, c'est l'unité de l'Afrique. Château Rouge, c'est l'unité de l'Afrique. Et comment, si on n'arrive pas à se sortir de ce combat, simplement, ce n'est pas à cause de Kabila, excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas à cause de Sassou Nguesso, ce n'est pas à cause de Kagame, ce n'est pas à cause de nos frères qui nous regardent, qui sont chez eux, qui mangent la cémoule. Ceux qui sont endormis dans les églises, dans les églises, qui les églises de réveil. Ceux qui attendent comme Tchouniou pour se manifester, ce n'est pas à cause de Kabila, ni à cause de Sassou. C'est à cause de la paresse, de nos frères qui disent que Dieu va faire. Dieu ne descendra pas pour venir arranger notre situation. Il faut que chaque Africain prenne sa responsabilité. On peut décider, maintenant, c'est de soi-même, que cette colonisation-là, cette anarchie, ce fond du type, que c'est soi-disant la communauté internationale fond dans nos pays, cesse. Il suffit que, je dis bien, 20% des Africains qui sont en France se reveillent. À peu de 20% des Africains qui sont en France se reveillent. C'est pourquoi nous, nous nous manifestons dans les métros pour éveiller la conscience des Africains. C'est à l'Africain de se reveiller. N'attendez pas que Dieu nous fasse ça. Marcus Carvey avait dit, il faut arrêter avec cette idée de penser que c'est Dieu qui va venir faire la chose. Parce que si Dieu avait cette intention, il nous aurait pu être dotés dans le cerveau. Donc, c'est pourquoi je tiens à dire, chers amis Africains, c'est dans l'unité que nous réussirons. C'est dans l'unité que nous sommes y arrivés. C'est pas la RTC seule de se reveiller. C'est pas que nos membres de la ville assurent de se reveiller. Mais c'est l'Afrique toute entière qui doit se reveiller. Pour que Paul Pilla, à 86 ans, tous les papas qui nous ont péri, dégagent du pouvoir. Pour que Sassou Gesso dégagent du pouvoir. Pour que Ali Bongo dégagent du pouvoir. Pour que Paul Pilla, à 86 ans, on a les mêmes problèmes. Et le dénominateur commun, c'est l'Occident. Ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est la France qui a ses intérêts au Congo. Donc, ils veulent que Sassou Gesso reste au pouvoir. Ce qu'on appelle la communauté internationale. Ce sont les Etats-Unis qui ont toutes ces multinationales en RTC. Là où ils doivent piller le coltan. Ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est l'Angleterre. Toutes les multinationales à Liburton, à Réva, Total, Quick. Quand ils sont dans notre pays, ça continuera à rester. Ils vont soutenir les dictateurs. Qui ne veut pas rentrer chez lui ? Avec cette misère qui est, avec le stress qui est en France. Qui ne veut pas rentrer chez lui ? Au bord de l'étang, en regardant ce poisson, en regardant son pétipiste mourir auprès de ses grands pariants. Qui est-ce qui ne veut pas de cette vie-là ? Là où on mange, on pionge chez nous. Là où on ne connaît pas le mot stress dans nos langues. Qui ne veut pas de ça ? Et cela n'arrivera pas si on ne se réveille pas. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire quelque chose pour nous. Il y a plus des Africains dans les églises que des Africains à la manifestation. Il y a plus des Africains à aller se former au député qu'à l'opération. Ce message que je viens de donner, si il y a un frère à toi, une soeur à toi qui se comporte comme ça, je dois d'abord aller à l'église, quelqu'un est malade, prions d'abord. Je vous le dis, c'est un idiot. Et c'est ceux-là qui font enfoncer à l'Afrique. Je suis croyant, j'aime prier. Mais il y a des choses qu'on doit faire de nous-mêmes. Et l'Africain doit comprendre ça. Sinon nous serons toujours marginalisés par les peuples qui ont déjà compris ça depuis longtemps. Voilà le message que je voulais faire passer. Je demande donc à tout le monde, dites en force, dites à vos frères, il faut que nous soyons plus nombreux dans les manifestations qui donnent les églises d'endormir au mort. Il faut que nous soyons plus nombreux à nous former que de rester dans cette église-là. Il ne faut pas transformer notre paresse. Il ne faut pas remplacer notre paresse à la foi. Il ne faut pas remplacer notre paresse à la foi en Dieu. Voilà le message à l'ami africain. Réveillons-nous tous. Réveillez-vous pour le Cameroun. Réveillez-vous pour la FDC. Plus de 15 millions de morts, ça suffit. Il n'y a que les Africains qui meurent. Allez-y au Maroc. Allez-y en Turquie. Je vous le dis. Vous verrez que les passeports, on les choisit par rapport à la couleur de la peau. Allez-y, je ne sais dans quel pays. Et cherchez avec nous en France. Vous allez voir comment votre pays va tuer votre passeport. J'ai été victime de ça en Grèce. On te demande est-ce que c'est toi sur le passeport. Est-ce que c'est normal ? Alors que tous les Occidentaux sont en train de passer. C'est un din, chers amis. C'est à nous de nous revêler. On nous juge par rapport à la couleur de notre peau. Ce n'est pas par rapport à ce que nous avons dans la tête. Voilà le message. Merci. Ingeta, 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 Ingeta. Est-ce que les enfants de Mkwamegouma sont là ? Est-ce que les enfants de Kadhafi sont là ? Est-ce que les enfants de Moutibokete sont là ? Est-ce que les enfants de Lumumba sont là ? Ingeta, Ingeta, merci. Ingeta, 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 à notre frère, s'il vous plaît. Juste un petit message. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et ces cartons sont en train de tourner, Bandeco. Ceux qui ont un euro, deux euros, tout fait un nombre, pour que nous puissions renforcer la résistance. Ceux qui veulent laisser leurs coordonnées pour une quelconque contribution, vous pouvez aussi prendre un petit papier, mettre votre numéro et votre nom, et le mettre à l'intérieur, afin que nous puissions après prendre contact. Merci. S'il vous plaît, Toiocana, maman, apéchant ou non en français, je suis dans une plus belle langue. Au début, il y a un nerf, il y a quelque chose à dire. Il y a un peu de carton, le matériel, il y a un peu de la bafle, il y a un peu de la bafle. Le son, il y a un peu de la bafle. Le caméra, il y a un peu de la bafle. Il y a un peu de la bafle, et ils vont dire que en direct, Bandeco, il y a un peu de la bafle. la carte de l'arrière ils ont fait tout ça les gens qui ont fait tout ça les gens ont fait tout ça on aurait payé et ils ont fait tout ça mais si vous voulez tout ça la carte est là les cartons sont les cartons les cartons sont les cartons les cartons sont les 5 euros les gens qui font 100 euros ils ont les cartons ceux qui sont dans l'Eglise c'est le pays, c'est le pays c'est le pays mais comme il est temps où d'habitude le pays est le pays tu te fais le pays tu fais le pays pour me dire que c'est le pays c'est le pays Ingeta 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 RDC Ingeta bon je veux parler en français pour une large diffusion c'est vrai que vous me voyez là vous vous dites c'est un sapeur mais regarde il a laissé ses étiquettes comme d'habitude mais qu'est-ce qu'il a dans sa cervelle c'est lui là encore non je suis un sapeur un télo je viens parler aujourd'hui au nom de tous les sapeurs du monde entier enfin que le message soit passé aujourd'hui je vais dénoncer trois choses et je vais donner une seule solution si je suis là je vais m'attaquer au cerveau qui détruit les systèmes des sociétés africains je vais m'attaquer au nerf des guerres qui détruit le peuple africain nous le savons tous aujourd'hui le peuple africain souffre à cause des sectes et la plus grande secte c'est la franc-maçonnerie que vous ne voulez ou pas c'est la franc-maçonnerie qui s'occupe de tout moi je suis membre de l'organisation des gens qui respectent la vie humaine je dénonce tout d'abord le complot international mais c'est national le complot contre la RDC vient des hommes politiques et des femmes politiques de la RDC en commençant par la parole de Jean-Pierre Mbemba qui vient de déclarer que il a accepté l'inacceptable juste pour éviter le pire au peuple de la RDC mes chers amis même un enfant de l'école maternelle peut facilement analyser cette parole ça signifie que Jean-Pierre Mbemba qui était en prison à la CPI que nous avons soutenu nous attraignent et pourtant c'est un fils de la RDC deuxième dénonciation je dénonce le complot international que les Rwandais et les Porundais sont en train de mener l'Ouganda contre la RDC un compatriote ici a bien souligné le monde a pris la RDC pour payer pour payer les génocides rwandais mais ça ça ne marchera pas c'est vrai que je suis habitué même dans les réseaux sociaux notamment Facebook de poser des questions et de donner la réponse voici la réponse chers peuples congolais la réponse est simple les gens vont me dire oui c'est vrai que tu vas nous dire il faut que les enfants qui sont en RDC puissent rentrer dans l'armée nationale mais l'armée est contrôlée dirigée par les Rwandais que voulez-vous que nos enfants puissent faire là-bas peuple de la RDC je vous dis ceci il n'y a pas d'autre solution et éventuellement nous ne pouvons pas acheter des armes il n'y a que cette solution-là les enfants qui sont en RDC doivent rentrer dans l'armée et par après savoir comment manipuler les armes et commencer la rébellion même à 10 à 20 à 200 personnes nous pouvons racheter notre pays je ne veux pas être trop long merci pour m'avoir accordé cette petite minute je vous remercie Ingeta 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 peuple congolais Ingeta Ingeta peuple africain Ingeta les africains sont là Ingeta nous allons donner la parole à notre peuple Jean je vais parler de l'Afrique Ingeta c'est Patéke mais l'origine de Kikala c'est Patéke Patéke c'est pas la raison et mon ex-mari j'appelle d'abord Papa Simon Kimbamu j'appelle Kimbamu j'appelle Kimbamu j'appelle Thomas Ronkara et j'appelle Général de Gaulle qui nous a amené le franc c'est pas en Afrique le franc c'est pas pour agenouiller le peuple africain moi je te suis partout voilà là nous sommes à Châteaurouge Châteaurouge le roi préféré des africains qui préfèrent beaucoup manger ils sont venus en France pour manger ils sont venus en France pour devenir des musulmans pendant ce temps pendant ce temps on tue on tue des loirs en Corée allez on tue des loirs en Corée on tue mon numéro de l'église ils sont là avec des chapelets de la Sainte Vierge Marie je vous salue Marie pleine de grâce la prière de Léopold II qui a anéanti le cerveau de l'homme noir l'homme noir est devenu aliéné aliéné totalement aliéné parce que l'homme noir ne veut pas sortir du système colonial l'homme noir est convaincu de la carte d'identité française de mer l'homme noir est convaincu de l'Europe est convaincu des États-Unis sans l'Afrique sans l'Afrique tous ces pays là n'allaient pas exister peuple africain sortez de l'impécilité quand il y a des actions on vous voit pas ils sont dans les magasins ils sont dans les bars en train de boire l'alcool l'Africain boit l'alcool et il aime draguer les femmes il aime draguer les femmes c'est son travail mais au lieu de libérer l'Afrique lui il est entre le sud la femme derrière l'Africain est devenu idiot peuple africain l'Afrique n'est pas pauvre arrêter de nettoyer les blancs dans les maisons de retraite laisser les blancs enlever les couches des blancs l'Afrique n'est pas pauvres nous sommes dans le sud il tombe immensement riche l'ennemi de l'homme noir c'est d'abord l'homme noir l'homme noir est un convaincu de blanc quand il voit l'homme bleu il tombe quand il voit le chinois il tombe aujourd'hui nous avons un devoir à faire tout le peuple africain nous devons être unis comme le convoi avec le K moi je n'en écris pas le convoi avec le C le convoi avec le C veut dire esclaves veut dire colons l'homme noir doit sortir de l'imbécilité il est trop convaincu des immeubles de l'Europe vive dans des immeubles est-ce qu'en Afrique on vit dans des immeubles l'homme noir est convaincu de l'Europe sortez de l'imbécilité la femme noire doit arrêter d'aller tout le temps se coiffer pour ressembler à la femme blanche qu'une patrilite qu'une patrilite ne rentre pas dans le salon de coiffure qu'une patrilite est une convoi des convoi nous devons actuellement dégager les rois des Tutsis dans nos terres en Afrique centrale Dieu n'est pas dans l'église L'église le revêt Dieu n'est pas là-bas Les pasteurs aiment tenir les femmes des gens Assis ma capo, assis à ma bateau Dieu m'a dit je dois te toucher Mensonge Mensonge Les pasteurs sont des pédophiles Ils touchent les enfants mineurs Et les prêtres aussi Sentez des églises catholiques Ne croyez pas à cela C'est pour vous abrutir Pendant ce temps, l'homme blanc Il pense à voler De l'Afrique Du Congo RDC Il y a des voitures volantes C'est avec le combat De la RDC Plus de 30 millions de morts Plus de 14 millions de femmes violettées sexuellement La femme est devenue une âme de guerre En Afrique Peuple africain Arrêtez de penser qu'à manger le manioc et de sa brousse Libérez l'Afrique Donc vous allez être ici Jouez En loto En paix nues Vous ne serez jamais riches Sentez de l'impecilité L'Africain Arrêtez d'être imbeciles Le message est clair Vive la libération de l'Afrique Et abade Hippolyte Kanambe Agnès Kabou Latoufi Latoufi Au Congo RDC On a bien eu joli Joro Villers Un plus vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz